... Voilà, mes chers amis, bonsoir à tous. Je dis également bonsoir à nos amis du Canada qui, vous savez, nous reçoivent par le biais de la télévision canadienne avec un tout léger décalage. Je suis heureux de reprendre le cycle de cours après une longue interruption dont je vous prie à nouveau de bien vouloir m'excuser. Vous savez que, étant souvent absent malheureusement de Paris et hélas de plus en plus, j'ai toujours une peine immense à rater un cours. Et sachez que plus que vous vous perdez, je vous l'ai déjà dit, c'est moi qui perd. Mais donc, lorsque je reviens, c'est avec un double plaisir. Et ce soir, j'ai donc pensé vous parler d'un sujet dont il est indispensable qu'en introduction je vous dise qu'est-ce qui me l'a inspiré, qui est celui de la réincarnation. En fait, à travers ce sujet, nous allons traiter avec l'aide de Dieu un petit peu du sens de la vie, du sens de la mort et de tout un domaine dont j'aimerais d'emblée démystifier l'approche. Mais ce qui m'a conduit à vous en parler, c'est bien évidemment ce qui se passe un peu partout dans le monde et notamment très près de nous ou notamment à Paris, une jeune enfant qui s'appelle Annaëlle, chez Thirier, aujourd'hui d'ailleurs très malade et qui a besoin de nos prières et qui sait que ce soir, nous évoquons ce qu'elle est et ce que j'espère elle restera. Ces enfants qui, atteints de maladies neurologiques complexes qui s'expriment à travers différentes perceptions et qu'aujourd'hui, la technique contemporaine notamment de l'ordinateur a permis, avec lesquelles cette technique a permis de communiquer. C'est un fait assez révolutionnaire, je dirais presque que si les ordinateurs n'ont été inventés que pour cela, comme on dit le soir de Pessar, d'Aienu, cela nous aurait suffi, tant ce qui se passe sous nos yeux relève du prodige. Vous savez que j'ai l'habitude de n'entamer un sujet que si je pense en avoir un minimum, un minimum suffisamment crédible pour pouvoir en faire état. Lorsqu'on m'a parlé de ce type d'enfant, autiste ou autre, ce qui n'est pas le cas d'Anne, elle n'est pas autiste, j'ai bien évidemment eu cette prudence extrême, voire cette défiance à l'égard de tous ceux qui entouraient cet enfant et ses enfants. Qu'est-ce que l'on constate ? On constate que des enfants qui, il est tout à fait clair, n'ont fait aucune étude, savent parler. parler, mais parler pas par la bouche, il ne s'exprime pas par une technique mise au point en Australie en 1985 et qui consiste à appuyer sur les touches d'un clavier pour faire passer un message. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces enfants maîtrisent la langue dans laquelle ils s'expriment. ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est qu'ils maîtrisent toutes les langues et que celle que moi je connais donc cet enfant à Paris parlera anglais avec un anglais, hébreu avec un israélien, français avec un français, philippin avec un philippin. Il va de soi que ces enfants n'ont pas étudié ces textes à l'école ou à l'université. Ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est que cette communication est aveugle. L'enfant ne voit pas, ne voit pas ce qu'il écrit. Il est tourné dans une autre direction, son regard a l'air complètement agar, comme s'il voyait autre chose que le clavier qui, je répète, il ne voit pas. Cette communication est sourde, ça veut dire que même quand on ne pose pas de questions à l'enfant, il répond et parfois même quand ils sont dans un état comateux. Ce qui est d'encore plus saisissant, c'est l'allure vertigineuse avec laquelle ces enfants prennent connaissance d'un savoir. On fait état de ce que certains de ces enfants et de sources fiables peuvent lire un livre en quelques secondes, sont capables de prendre connaissance d'un journal et d'en retenir les différentes composantes en dix secondes et restituer bien évidemment ceux qui s'y trouvent. Ce qu'il y a enfin de plus étonnant et qui pour nous va être l'objet de notre étude, c'est que tous ces enfants, quelles que soient leurs cultures ou leurs religions, font état d'un dénominateur commun, c'est l'existence d'un créateur et d'un tribunal céleste, va-t-on dire. Alors, au fond, quelle énigme posent ces enfants ? Je ne tiens pas à jouer au pseudo-scientifique en essayant d'expliquer le phénomène dans tout ce qu'il a d'étonnant au plan neurologique ou psychologique. Je veux simplement l'intégrer dans une conception et une fois de plus, c'est cela que j'espère comme moi, vous trouverez absolument fabuleux, qui ne date, elle, pas de l'époque des ordinateurs. Ça veut dire que lorsque nos maîtres parlent de ce type de situation, ils se sont exprimés il y a des siècles ou des millénaires et ils parlaient en termes suffisamment explicites pour qu'on trouve dans le sujet d'aujourd'hui matière à réflexion et à réponse. De quoi s'agit-il ? L'origine de notre réflexion en rapport avec ce que je viens de vous raconter, c'est le patriarche Abraham. La Torah nous dit qu'Abraham a découvert Dieu tout seul. Le Midrash ajoute il avait trois ans. Il n'y avait autour de lui ni école théologique ni génération précédente qu'il aurait initié à cette croyance. Il n'a pas reçu le ciel sur sa tête. Il n'a pas été victime d'un choc traumatique qui aurait provoqué une sorte d'éveil ou d'inconscient. Abraham, en toute lucidité dit le Midrash, arrive à la connaissance de Dieu. Il en parle, il en fait le message de sa vie, il inspire et continuera d'inspirer jusqu'à nos jours tous les monothéistes du monde. Et encore aujourd'hui, des milliards d'individus qui croient en un Dieu et un Dieu unique, tous se réfèrent à Abraham. Or, ce qu'il y a d'étonnant, c'est la façon dont Abraham découvre Dieu. Il n'a donc pas eu une révélation, mais c'est un peu comme si, à l'intérieur de lui-même, il découvrait un message. Et là, nous tenons le bout de la réflexion. Un maître connu qui a vécu au début du XVIIIe siècle, Rabbi Moshe Chaim le Ramkhal, dont le Gaon de Vilna, mort il y a 202 ans exactement, écrivait « Si ce sage était vivant, j'irais faire le chemin à pied jusqu'à chez lui » ils habitaient à des centaines voire des milliers de kilomètres pour apprendre sa sagesse. Le Gaon de Vilna, maître incontesté, ainsi appréciait la sagesse de ce sage. Et lui, dans un livre de Kabbalah qui s'appelle « Da'at, te vous note » écrivait qu'aujourd'hui, nous, à l'inverse d'Abraham, nous arrivons à nos croyances par des preuves extérieures. Ça veut dire que nous n'avons pas de vision directe, mais nous avons des visions partielles qui nous parviennent par des intermédiaires. Par exemple, nous avons des... nous cherchons, nous trouvons parfois des preuves extérieures, des phénomènes surprenants qui nous disent « Tiens, après tout, si Dieu existait ». Et le Ramchal dit « Ce n'est pas la révélation idéale telle que Dieu voulait pour nous. » Qu'est-ce que cette révélation idéale ? C'est celle du Sinaï. L'événement sinaïtique, le don de la Torah, est ainsi explicité dans la tradition « Le peuple voyait les voies ». Voyait les voies. « Vecholaham rohim etakolot » en hébreu. Ça veut dire qu'Israël avait une perception d'une clarté parfaite. C'était ce que l'on appellerait aujourd'hui un message audiovisuel. Il était perçu par l'image, il était perçu par le son en clarté totale. Un son, comme on dira aujourd'hui, numérique, que les Béné Israël, les Juifs au pied du Sinaï, percevaient avec une distinction étonnante. Et voilà que ce qui va évidemment nous amener à notre propos, c'est que les prophètes, et je veux citer ici le prophète Isaïe, nous dit que la révélation du Sinaï un jour reviendra. Et il s'exprime ainsi vers la fin des temps, la terre sera emplie de connaissances comme la mer est emplie les océans, comme l'eau emplie les océans. Or, nous avons aujourd'hui le bonheur de vivre cette époque qui est une époque que nos prophètes annonçaient, que nos sages attendaient et dont la caractéristique écrite de façon explicite dans le Zohar Kadosh, le livre dont dans notre tradition l'auteur est Rabbi Shimon Bariocha qui a vécu au premier siècle de l'ère actuelle, écrivait ainsi un temps où l'on parviendra à découvrir les secrets que recèle la nature. Et nos maîtres de la Kabbalah de cette science ésotérique transmise de génération en génération disaient que la grande innovation de la fin des temps c'est le prodigieux développement de la connaissance. La connaissance dans tous les domaines. Est-il nécessaire d'insister sur le fait que de notre temps les connaissances peuplent le monde ? Les progrès gigantesques de la science dans n'importe quel domaine sont exponentiels. Le savoir d'il y a 20 ans est infiniment plus petit que le nôtre. Celui d'il y a 40 ans est infiniment plus petit que celui d'il y a 20 ans et ainsi de suite. Ce progrès prodigieux dans tous les domaines de la science trouve son paradigme, son reflet à l'intérieur de la connaissance de la Torah. Et la connaissance de la Torah aujourd'hui est tout simplement vertigineuse. Et bien évidemment, là où nous trouvons l'un des reflets de cette vérité, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. D'autre part, et il y a quelques années déjà, le phénomène n'a pas manqué de surprendre beaucoup de gens non avertis, quand on a scannerisé la Torah, le texte biblique, pour le mettre ensuite sur ordinateur, on a découvert des choses étonnantes, comme la répétition 33 fois dans le premier verset de la Torah du chiffre 7, en considérant bien sûr qu'en hébreu, chaque lettre est également un chiffre, et qu'il est étonnant de constater que cela soit le fait du hasard, des suites arithmétiques étonnantes, des noms qui apparaissent dans des versets, comme pour révéler un message qui attendait, tapis dans ces mots apparemment absolument obscurs, depuis des siècles et des siècles. Nous venons de lire, il y a à peine moins de 15 jours, dans toutes les communautés juives du monde, l'histoire de Pourim, dont je vous rappelle qu'elle est celle de persécuteur qui avait programmé une solution finale infiniment plus cruelle que celle d'Hitler et qui avait décidé à un jour donné d'exterminer tous les juifs, sans exception. Et voilà que cette histoire se termine bien, que l'on va pendre sur une potence qu'il avait lui-même préparée pour les juifs, Amman et ses dix enfants. Et le texte de la Megillah, de façon tout à fait étrange, dit « Et l'on pendit les dix enfants d'Aman » pour répéter tout de suite après, quelques versets plus loin, « Et on pendra les dix enfants d'Aman ». Alors, nos sages se sont toujours interrogés sur cette répétition à deux modes différents, le passé et le futur, et d'enfants d'Aman qui étaient déjà pendus. Et voilà qu'une autre énigme intriguée nos sages, c'est dans les noms des dix enfants d'Aman que le texte de la Megillah du rouleau d'Esther donne. Il y avait trois lettres dans le séfer de la Megillah, plus petites que les autres. C'est alors qu'il y a quelques années seulement, en mettant les lettres côte à côte, on s'est aperçu qu'elles exprimaient en fait une date et que cette date, dans le calendrier grégorien, correspondait en fait à l'année 1945. Lorsque la guerre s'est achevée et que le procès de Nuremberg a jugé les complices d'Hitler, ils étaient onze à avoir été condamnés à la pendaison. Erreur du texte biblique ? Non. Voilà que Göring va se pendre dans sa... va se suicider dans sa cellule en avalant une pilule de cyanure. Ils seront donc dix à la pendaison et non onze condamnés. Et lorsque, au coup de l'un des tortionnaires nazis, Julius Streicher, on mettra la corde, il dira, comme poussé par un esprit prophétique, Pourim 1946. La date inscrite dans la Megillah de cette pendaison ultime dont la date avait été programmée depuis des millénaires. Cette petite découverte entre guillemets des ordinateurs a fasciné beaucoup de gens. Si nous devions ce soir décrire dans le détail toutes ces anomalies des textes qui révèlent à terme leur sens, nous y passerions, mes chers amis, sans exagérer des semaines et des mois d'études. Je veux simplement dire que ce n'est pas l'ordinateur qui a inventé cela. Rabbi Meir, sage du Talmud, premier siècle de l'ère actuelle, disait déjà c'est dans la Torah que se trouvent toutes les annales du monde. Déjà le Pirkei Avot, le fameux recueil des sentences des khachamim, des sages, écrivait « Retourne la Torah dans tous les sens car tout y est contenu ». En d'autres termes, la Torah, c'est le code génétique de l'humanité. Elle est la programmation de l'histoire dont les acteurs restent à définir. Cela n'enlève rien à notre liberté. Mais dans cette Torah, tout est contenu. Pourquoi ? Car comme nous l'avons toujours enseigné dans nos cours ici et ailleurs, Dieu s'est penché sur le texte torahique et a créé le monde. « Istakel be'oraita u'bara'alma » disaient nos sages. Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes les derniers étonnés lorsque le monde semble découvrir que le texte biblique recèle des choses absolument fabuleuses, extraordinaires, hors du commun. ce n'est qu'un début. Mais là, il y a autre chose d'encore plus exceptionnelle et que je tenais absolument à vous dire. C'est que pour nous, la fin des temps, cette période messianique qui commence depuis quelques décennies, telle que les textes des sages l'ont montré, nous avons fait un cours l'été dernier là-dessus, la cassette est disponible, vous verrez que cette histoire messianique prévoit quoi ? La rencontre des savoirs. La rencontre des savoirs, ça veut dire que ce que le monde a bêtement compris, les religions d'un côté, les sciences de l'autre, la Torah ne l'a jamais accepté. Si j'avais moi une des raisons majeures d'être fier d'être juif, je vous dirais que c'est d'abord pour cette raison. Nous n'avons jamais brûlé de savants. On n'a jamais considéré que le savoir nuisait à la foi. Et qu'au contraire, le savoir assied la foi. Le Talmud, le texte du Talmud, je vous le rappelle, récension définitive fin du 5e siècle, écrivait déjà dans ma serre de Shabbat, page 129, « Si tu veux asseoir la foi de tes enfants, enseigne-leur l'astronomie et les mathématiques. » Le contraire de tout ce que l'on a raconté ailleurs. On craignait en découvrant que la Terre était ronde, que l'on en vienne à douter de Dieu. Et nos sages criaient déjà depuis les millénaires, mais c'est le contraire. C'est quand on s'apercevra que le monde est juste, logique, sage, qu'alors, la croyance en un créateur s'affirmera davantage. Or, ce qu'il y a dans ce phénomène des enfants autistes ou atteints de maladies neurologiques qui ne peuvent s'exprimer autrement, c'est que grâce à l'ordinateur, donc la science, ces enfants sont en train tout simplement de fortifier notre foi. Foi en quoi ? Et là, nous entrons, si je puis me permettre, dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi ? C'est de dire que dans ce monde, il y a deux sortes de révélations. La révélation directe, celle d'Abraham qui découvre Dieu tout seul, celle des Juifs au Sinaï qui perçoivent la Torah clairement, et puis la révélation du savant qui, lentement, comme une fourmi, va accumuler savoir sur savoir pour arriver peut-être à la conclusion définitivement que ça ne peut pas être le fait du hasard. Il y aura des biologistes moléculaires contemporains qui écriront qu'aujourd'hui, croire dans le hasard en termes de biologie, c'est aussi absurde que de croire le contraire. Aucune preuve scientifique ne peut être apportée au phénomène du hasard. Donc, dire que la science infirme Dieu ou qu'elle le confirme, c'est un faux débat. Les sages ne sont jamais rentrés dedans. donc lorsque, en fait, vous et moi irons apprendre les sciences du monde, cela ne nous rendra ni davantage pieux ni moins pieux. Nous n'aurons que la confirmation de ce que nous voyons. L'homme, en fait, regarde ce qu'il veut. Vivre, c'est d'abord choisir de vivre. C'est accepter les questions que l'on se pose. C'est jeter un certain regard sur les événements. Le croyant verra dans tous les événements politiques la main de Dieu. L'incroyant verra dans tous les événements politiques le contraire. Et voilà quel est le véritable challenge, le véritable pari de la foi, c'est qu'elle ne s'imposera jamais. Mais ce qui se passera à la fin des temps, c'est qu'un certain nombre d'indices viendront nous montrer de façon de plus en plus explicite là où se trouve cette vérité première. Et le mérite qui est en fait celui de l'homme, c'est celui de la patience. Voilà pourquoi, en parlant de ces sujets, pour ma part, je veux d'abord rendre un hommage et un remerciement au Créateur de nous avoir permis d'avoir le bonheur d'atteindre une telle époque. Pendant des siècles et des siècles, nos ancêtres couchaient dans des tombes qui parsèment le monde rêvait d'un État juif. Il existe. Il a même été visité par des visiteurs éminents. Et on en a beaucoup parlé. Que l'on critique ou que l'on applaudisse, le fait est là, il est fabuleux, de cela nous reparlerons un jour. Je pense que c'est un événement qu'il faut intégrer avant de le commenter. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que cette époque que nous vivons a changé et différente de celle qui a précédé, me direz-vous, et les autres aussi étaient différentes. Non. Le peuple juif est le peuple de la mémoire. Il a intégré et consigné dans des annales d'une extrême précision les faits les plus marquants de son histoire. Il n'y a jamais eu d'époque comme la nôtre. et cette époque est donc celle de la science d'une ouverture absolue qui, ici, va nous permettre de retrouver la foi. Comment ? Les sages disaient qu'en fait, pour parvenir à la révélation divine directe, comme au Sinaï, on a juste un problème. Ce problème s'appelle le corps, la matière, l'obstacle matériel est ce qui empêche un homme de voir Dieu. Pourquoi pourrait-il voir Dieu, comprendre Dieu, saisir un certain nombre d'idées ? Tout simplement parce que cette idée est dans son identité. Ça veut dire que l'affirmation de la croyance juive, c'est que chaque être humain est fait de matière et de spiritualité, d'un corps et d'une âme et que l'âme, création divine exclusive, est inaliénable et qu'elle a un caractère dont je vais vous parler maintenant qui est un caractère donc éminemment spirituel, qui ne meurt jamais. Ça veut dire que le corps s'arrête et l'âme continue. Le problème de ce soir, c'est qu'elle continue où et comment ? Peut-on le savoir ? Nous y viendrons. Mais une chose d'abord, il doit être clair dans nos esprits, c'est que la nature de l'âme est parallèle à la nature divine. Écoutez plutôt. Dans la Guémara de Bérachot, un des textes du Talmud, en page 10, nous lisons « Le roi David a composé cinq psaumes qui commencent par les mêmes mots « Baréchi nafchi et achèb » « Béni Dieu, ô toi mon âme » et le Talmud demande pourquoi est-ce qu'il a répété à cinq reprises et le Talmud dit « Keneged akadosh baruchu ou keneged neshama » C'est vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'âme. Et le Talmud établit le parallèle suivant « Ma akadosh baruchu malekola olam afneshamam elea et kolagouf » Ainsi que Dieu emplit l'univers entier, ainsi l'âme emplit le corps. L'âme n'est ni dans mon doigt ni dans mon cerveau, elle est partout. Première caractéristique de l'homme, première caractéristique de l'homme et de l'âme, le corps est partout. Il n'y a pas une particule anatome exempt de spiritualité. On ne peut pas dire que la spiritualité soit localisée ni localisable, comme pas plus qu'on peut le dire de Dieu. Deuxièmement, « Ma akadosh baruchu rohe veeno nireh afneshamam roha veena nirehits » Ainsi que Dieu voit sans être visible, de même l'âme voit sans être visible. Personne n'a jamais vu l'âme de personne. Exprime, non pas seulement des sentiments, des émotions, mais une vie. Une vie qui est en fait une sorte d'exudation de l'âme qui transpire à travers la plus petite portion de corps la plus fine. Pourquoi elle et pas les autres ? Car dans la tradition, nous comparons toujours l'âme et la lumière. « Ner hachem nishmat adam » « L'âme de l'homme » disait le livre des Proverbes « est une lumière divine ». Vous savez bien qu'à l'occasion du décès de quelqu'un, on allume une lumière dans le judaïsme. Vous savez que la lumière est elle-même une énigme scientifique. Pour les scientifiques, elle est à la frontière du concret et de l'abstrait. Elle va tellement vite qu'on ne comprend pas comment elle peut être en corps matière. si bien que pour les savants, elle a un double caractère corpusculaire et ondulatoire. Ça veut dire qu'on perçoit la matière qu'est la lumière sans la percevoir. On perçoit les effets de la lumière sans la voir. Et ces deux caractères surprenants, finalement, il n'y a que l'œil qui les aperçoit. Et le côté lumineux de l'être humain qui reflète la lumière, c'est l'œil. Et quand arrive le Shabbat et le samedi soir, on allume des lumières en nous souvenant qu'en ces instants importants, une âme entre dans notre corps supplémentaire et lorsque, par cet instant, une âme quitte notre corps supplémentaire. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous regardons nos ongles sur lesquels on voit briller une lumière. Comme pour nous rappeler que la nature de l'âme, c'est comme la nature de la lumière. Elle est quasiment invisible, insaisissable et là, pour l'homme, vous le savez, la lumière conforte, rassure, explique. On dit qu'un exposé est lumineux quand on a compris. Comme si la lumière était le recours ultime de l'homme qui, lorsqu'il ne comprend pas, dit c'est obscur. et quand il a compris, c'est comme si la lumière lui avait parlé. Voilà ce qu'est l'âme. Elle voit et on ne la voit pas. « Ma akadosh baruchu » dit ensuite le Talmud « Zan etkola olam kulo » comme Dieu nourrit l'humanité entière. Ça veut dire que tous les jours, il y a, hélas, des gens qui meurent de faim. Mais ce n'est pas parce que la terre ne produit pas suffisamment. C'est parce que les hommes, eux, se partagent la terre différemment. Il y a sur terre de quoi nourrir l'humanité. Et c'est bien la faute des hommes si tout le monde ne mange pas sa faim. Alors ainsi en est-il, disent les sages, de l'âme qui nourrit le corps. Et de là, nous assistons à, je dirais presque à une révolution qui n'en a pas l'air. C'est qu'en fait, notre corps, dont on a cru qu'il avait besoin de vitamines, qu'il avait besoin de calories, qu'il avait besoin de substances matérielles, a aussi besoin d'une substance spirituelle. Mes chers amis, à nos yeux, dans la tradition juive, un homme cruel est un homme dont l'âme ne nourrit pas le corps. Un homme violent est un homme dont l'âme ne nourrit pas le corps. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait eu une sorte de... d'impossibilité pour la densité spirituelle d'arriver jusqu'au bout de la matière. Et c'est là quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que de la même façon que notre corps a besoin d'être nourri, notre âme a besoin d'être nourrie. Alors certains hommes vont quémander des parcelles de lumière dans différentes expériences. L'étude de la Torah est pour nous, juifs, le moyen le plus sûr de nourrir notre âme. La pratique des mitzvot, des devoirs religieux, n'est pas seulement un devoir religieux. Elle est un aliment de l'âme. Le fait de réciter des psaumes, la prière, est un aliment de l'âme. Et l'âme, alors, nourrit le corps. Elle le maîtrise et lui permet d'être. Ma neshama teora, ma kadosh baruchu taor af neshama teora. De la même façon que l'âme est pure, que Dieu est pure, pardon, l'âme est pure. Voilà ici une nouvelle, encore une fois, révolutionnaire. On ne peut pas, mes chers amis, et de là va venir la question que nous allons poser tout à l'heure. on ne peut pas rendre son âme impure. La caractéristique de l'âme, c'est qu'elle ne reçoit pas l'impureté. Cette étincelle divine dont nous disons dans nos prières tous les jours, Eloha i neshama shenatata bi teora i, mon Dieu, l'âme que tu as mise en moi, elle est pure. Ça veut dire qu'elle l'est. Tout le monde a le droit de le dire. Le texte ne dit pas nota bene sauf les criminels, sauf les prostituées, sauf les bandits ou les dealers ou les gens qui commettent toutes sortes d'atrocités. Non, tout le monde peut le dire. Mon âme est pure. C'est colossal. C'est grandiose. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir impur dans son âme. Ça veut dire que cette étincelle divine, elle brille toujours en nous. Le problème, il est ailleurs. Et nous allons tout de suite y arriver. enfin, dernière caractéristique de l'âme dans sa comparaison avec Dieu, ma akadosh baruchu yoshev bechadre chadarim af neshama yoshevet bechadre chadarim de la même façon que l'âme que Dieu est littéralement au fin fond de ses appartements, belle image pour exprimer la discrétion divine, ainsi en est-il de l'âme éminemment discrète. C'est-à-dire que rien, pratiquement rien, ne va laisser déceler dans nos vies ce qu'est véritablement notre âme. Alors, sauf, et si nous comprenons, c'est là le fond du problème, sauf, si nous nous souvenons que le roi David a dit de l'homme « Vatechaserre ou me'at me'loquim » « Tu as fait de l'homme un presque Dieu » « Me'at » en hébreu demande au sage ça veut dire quoi ? Un peu. C'est quoi ce peu ? Ce peu, c'est le corps. Le corps, la matière, voilà tout le problème. Alors nous allons, si nous comprenons bien cela, saisir toute la problématique de l'histoire des âmes et donc de notre thème de la réincarnation. Nous avons donc affirmé un certain nombre de choses sur la nature de l'âme. Son côté éternel étant bien évidemment le plus fort. Alors que se passe-t-il dans l'histoire d'une âme ? Eh bien, nos sages nous apprennent quelque chose qui pour ma part ne cessera jamais de m'émerveiller. C'est qu'une âme ne veut pas venir sur terre. Elle redoute sa venue ici-bas. La plupart des philosophes vous enseigneront, des religions vous enseigneront que l'homme a peur de mourir. La Torah est la première à avoir dit, c'est faux. L'homme a peur de vivre. Ça veut dire que la peur que je vais ressentir dans la vie à tous les instants clés de mon existence qui peuvent être fortuits. Par exemple, le fait d'échapper à un accident, j'ai peur, une peur incontrôlée. Le fait de penser à l'avenir et de trembler. Le fait de me trouver à la dernière minute avant de quitter ce monde et d'en avoir terriblement peur. Est-ce que la mort c'est la peur de l'inconnu ? Nos sages disent non, pas seulement ça. La mort c'est beaucoup plus grand que ça. C'est oui la peur de l'inconnu, c'est deux. La peur entre guillemets, du jugement. Pourquoi ? Car au moment du début de cette histoire, de cette histoire la vôtre et la mienne, que s'est-il passée, une âme existait. Elle était dans une source. Cette source, la tradition, l'appelle gouff. C'est ainsi que viendra un texte dans l'Agmara de Sanhedrin qui dit, et nous allons l'expliquer, « Le Messie ne viendra que lorsque toutes les âmes seront écoulées, seront parties de cet endroit que l'on appelle en hébreu gouff. » Ça veut dire une sorte de berceau des âmes, une sorte de sceau dans lequel se sont trouvées toutes les âmes. « Quand toutes les âmes viendront sur terre, alors le Mashiach viendra. » Et de là, nos maîtres ont dit, d'où le rôle de chacun d'entre nous. Tout enfant qui naît, même s'il meurt dans l'heure, a par définition rapproché la venue du Messie. C'est une âme en moins dans le ciel. Et cette histoire messianique que nous partageons tous, puisque nous en sommes même à notre insu les acteurs, ça veut dire que même sans le savoir, sans l'avoir demandé, sans l'avoir décidé, sans en avoir conscience, tous les enfants que nous sommes, nous, font venir le Messie par le simple fait qu'ils ont quitté ce réservoir divin qui s'appelle le réservoir aux âmes. Mais que s'est-il passé alors ? Cette âme suppliait Dieu. Et le texte de la tradition que nous avons une fois citée est vraiment pathétique. Cette âme vient devant Dieu et le supplie, je t'en prie, maître du monde, ne m'envoie pas sur la terre. Et Dieu lui montre, dit le Midrash, un endroit dans lequel les gens font du bien, un endroit dans lequel on étudie la Torah. Par exemple, il y a des chances que, à l'heure où nous parlons, Akadosh Bokhu montre aux âmes qui ne sont pas encore là la synagogue de la victoire. Il dit, regarde ce que tu peux faire si tu viens sur terre, c'est fabuleux, tu vas assister à un cours, c'est génial, tu vas faire des mitzvots, on va lui montrer à un foyer qui vit le Shabbat, une yeshiva dans laquelle des étudiants étudient la Torah et toutes sortes de choses très belles. Alors l'âme dit, ah ben c'est d'accord, alors si c'est comme ça, j'y vais. Pensez bien, elles sont pressées d'arriver. Alors Hachem leur dit, dit ce Midrash, il faut que je sois tout à fait honnête avec toi. et il emmène ailleurs, dans des endroits, je ne vais pas les citer, ils sont trop nombreux, dans lesquels les âmes peuvent se perdre. Alors cette âme redoute sa venue et refuse de venir et le texte conclut ainsi, sans lui demander davantage son avis, Dieu la projette dans ce monde et elle vient. Et voilà pourquoi les âmes qui arrivent sont malheureuses, d'où selon le Talmud la raison pour laquelle les bébés pleurent à la naissance. Ils sont tous malheureux d'arriver. Yalala si j'avais pu choisir de rester là-haut. Alors les bébés pleurent parce qu'effectivement, ils redoutent. Ils redoutent quoi ? Ils redoutent que cet écran épouvantable que constitue le corps les empêche de voir la vérité qui était claire pour eux. Nous avons les uns et les autres, dans notre vie prénatale, fétale, appris la Torah. Vous vous souvenez de ce texte du Talmud très beau, qui dit que pendant la grossesse, un ange se tient au-dessus de la tête du fœtus et lui enseigne toute la Torah qu'il oublie en naissant. Alors nos maîtres disent pourquoi lui enseigner ? C'est pour lui faire oublier. Et ils disent non parce que dans son identité spirituelle, il ne l'oublie pas. Et voilà pourquoi lorsque quelqu'un s'approche de la Torah, on parle de teshuva. Ça veut dire quoi ? Retour. Mais j'y étais jamais moi dans la Torah. Pourquoi je reviens ? Mais bien sûr tu étais. Bien sûr tu étais avant de naître, tu y étais. Et tu vas retrouver des réminiscences qui sont bien au-delà de tes cellules, de tes neurones, qui sont une intégration des vérités que tu avais toujours perçues. Et voilà que maintenant tu peux les revivre. Et voilà tout ce que c'est, tout ce qui est pour la Torah la réussite de la vie. La réussite de la vie, c'est quoi ? Ce n'est pas que le judaïsme refuse la matière, c'est qu'il affirme que l'âme est capable de la dompter. Le drame, c'est que l'homme n'y croit pas. Bien évidemment, les apités matériels, ils sont là, ils nous font craquer tous les jours. Vous mettez quelqu'un en face de ce dont il désire, il va craquer, c'est clair. vous le mettez devant une page de Talmud, il va passer. Vous voyez ? Il dit non, merci, on l'a déjà donné. D'accord ? Il va continuer sa route. La synagogue ou le sauna ? On préfère les sauna que les synagogues. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, même si parfois les synagogues ressemblent à des sauna, vous voyez, parce qu'il fait très chaud à certains moments, mais ce n'est que accidentel. Et en fait, si l'homme pouvait choisir dans ce monde, il ne viendrait jamais vers une dimension spirituelle. Sauf, s'il a la chance de découvrir, et ça, je crois que Dieu nous la donne à tous, de découvrir parfois sur son chemin des hommes ou des circonstances qui lui rappellent que c'est par là qu'est la route. Alors ils reviennent et ils découvrent et ils marchent tout seuls. On n'a pas d'autre mérite. Et voilà que, lorsque vous parlez avec une petite enfant comme Annaëlle, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ma mission, c'est celle-là. C'est de revenir sur terre. Je reviens tout de suite au retour, j'y arrive, enfin. C'est, je suis là pour indiquer aux gens là où ils doivent aller, au chemin qui est le leur, que l'on emprunte et dans lequel jamais personne ne nous engage de façon ni irréversible ni forcée. La démarche est toujours à l'initiative de celui qui l'emprunte. et voilà que, pour arriver à franchir cet obstacle, bien évidemment, il va falloir éliminer la matière. De là. Nous avons donc une réponse sur notamment des cas comme ceux que j'ai cités tout à l'heure et celui de cet enfant dont ceux qui l'ont déjà vu savent qu'elle n'a pratiquement pas de corps. C'est un enfant de dix ans qui est totalement incapable de, je ne dis même pas de se tenir debout, de s'asseoir, de bouger. C'est un corps végétatif. En un mot, ce n'est qu'une enveloppe d'une extrême finesse qui n'empêche en rien l'âme d'être elle-même. Ça veut dire que c'est un combat gagné d'avance. Ces âmes d'exception disent toutes qu'elles ne sont que la fin d'un parcours. Et là, nous ouvrons les livres et nous découvrons que les sages de tous les temps ont bien admis ce principe de cette éternité de l'âme qui, elle, ne devient jamais impure qui est ici-bas pour compléter quelque chose. Qu'est-ce qui a conduit nos maîtres à cette conviction ? D'abord, j'aurais presque à dire une logique. Cette logique, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup d'injustices apparentes. Dans ce monde, il y a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre. Les textes de la Kabbalah expliquent que, notamment, le retour d'enfants dans la vie est très brève dans ce monde, s'expliquent par cette vie précédente qui a besoin de revenir sur Terre pour compléter un itinéraire précédent. C'est-à-dire que lorsque une âme qui doit finalement retourner chez Hachem, chez Dieu, dans l'état de pureté dans lequel elle l'a quitté, qui va se pervertir quelque part ici, qui ne sort pas indemne de ce parcours terrestre, a besoin de le compléter quand elle s'est trompée. Cette chance est donnée, elle est redonnée, selon certains maîtres, trois fois, selon d'autres maîtres, une infinité de fois. Et la Guémara, dans Khagiga, page 13, dit notamment, en commentant le psaume numéro 105, « D'Avar Tziva les élèves d'or », Dieu a ordonné sa parole pour mille générations. Et le Talmud dit à ce sujet « Entre la création du premier homme, Adam, et le don de la Torah, Moïse, se sont écoulées 26 générations que la Torah, la Bible, énumèrent. » Et où sont les autres générations ? Il en manque 974, ces 974, dit l'Agmara, ont été répartis dans toutes les générations. Et ces générations que nous vivons, que nous sommes, sont en fait, parfois, des âmes que nous allons qualifier d'âmes neuves, nouvellement venues sur Terre, qui n'ont pas d'histoire spirituelle précédente, ou parfois, dans la plupart des cas, dira certains de nos maîtres, des âmes qui sont revenues sur Terre. Le problème, c'est que ni vous, ni moi, d'une façon générale, ne le savons. On n'en a aucune conscience. C'est vrai que certains maîtres ont écrit, et ce n'est pas sans nous étonner, que parfois, on arrive dans certains endroits dans lesquels on n'est jamais allé, et on a le sentiment de les connaître déjà. Et certains sages écrivaient, c'est parce que nous y étions avant. Et cette mémoire qui semble s'attacher à l'âme de l'être humain n'a pas été récusée par les khachamim, par les sages. Mais surtout, ils ont dit que l'homme peut revenir sur Terre, et parfois, doit revenir sur Terre pour une certaine mission. c'est ainsi que les khachamim expliquaient que, par exemple, certains hommes n'ont pas pu, dans une vie antérieure, pratiquer la circoncision. Leur famille était hémophile, les circonstances de la guerre ont fait que la famille dans laquelle ils étaient nés n'était pas conscient de cela. Certains enfants viennent, sont circoncis et repartent de ce monde. ils ont parachevé leur parcours. Lorsque certaines choses nous surprennent, des existences brèves, des morts brutales, inattendues, les sages les expliquent notamment par cette conception. Ils ont, par exemple, écrit que, parfois, certains cas de stérilité irrémédiables s'expliquaient par des réincarnations d'un sexe différent. des âmes que l'on appelle mâles ou des âmes que l'on appelle femelles peuvent, parfois, se réincarner dans des âmes, dans des corps d'un sexe différent. Je me permets de rappeler que, pour nous, le sexe de l'âme, entre guillemets, n'a rien à voir avec une apparence physique. Et voilà pourquoi la tradition juive est tellement, disons, étonnée de ce que le monde puisse considérer comme n'étant qu'une forme de perversion l'homosexualité. Les sages ont à l'égard de l'homosexualité une attitude qui n'est pas seulement réservée. Ils veulent dire que c'est une forme trop facile de trouver un bonheur immédiat. Et nos sages avaient le courage d'écrire que, finalement, il est infiniment plus difficile à un homme de s'entendre avec une femme que de s'entendre avec un autre homme. À une femme de s'entendre avec un homme que de s'entendre avec une autre femme. Les ressemblances, les goûts, les habitudes, les sujets de conversation, les profils psychologiques s'assemblent. Et donc, on a envie de rester tout simplement dans un cocon, dans un milieu, dans une cellule qui nous dérange le moins. Avoir le courage d'aller vers l'autre différant mon alter égo, ça nécessite, effectivement, un héroïsme que la Torah salue. Et voilà, dans tout mariage, disent nos maîtres, il y a une expérience de l'altérité. C'est-à-dire qu'on découvre un autre. Et c'est ça que doit être le mariage. la découverte de quelqu'un de différent, pas d'un autre semblable. C'est une parenthèse. Donc, on voit que toutes ces questions-là, comme les questions éminemment troublantes du bien et du mal, est-il possible que certains hommes qui ont fait tout le mal qu'ils ont fait repartent quasiment indemnes, riches, vieux, en bonne santé, d'une vie, après avoir fait ce qu'ils ont fait ? Et combien de gens se sont posés ces questions après la dernière guerre ? Avec toutes les atrocités dont nous avons été les témoins ou les victimes, comment peut-on accepter ? Et ce thème de la réincarnation, comme un rééquilibrage dans une autre vie de ce qui se fait, est une perspective qu'il ne convient pas de négliger pour essayer de comprendre comment s'exerce cette justice divine, dont bien évidemment les mesures nous échappent. On ne peut pas comprendre le monde en regardant par le trou d'une serrure. Vous croyez qu'avec votre vie ou la mienne on va tout comprendre ? On va s'expliquer toutes les injustices dans ce monde, toutes les inconnues de ce monde et finalement, parfois, on a la chance effectivement de les voir. Parfois, c'est vrai, j'avais rappelé ici l'histoire de Rabbi Akiba, très connue, pardonnez-moi pour ceux qui la connaissent, ce sage qui, donc de l'époque talmudique, arrive un soir dans un village et demande l'hospitalité aux gens du village, personne ne l'invite. Alors, un peu déçu, mais ne se posant pas davantage de questions, s'éloigne du village et va camper dans une colline environnante au milieu de la forêt. Il avait avec lui un âne pour porter ses affaires, un coq pour se réveiller le matin, une chandelle pour s'éclairer la nuit. Voilà qu'un vent violent souffle, éteignant la chandelle. Voilà qu'une belette vient, tuant le coq. Voilà qu'un loup vient, tuant l'âne. Et Rabbi Akiba se retrouve seul dans la nuit, dans une forêt, rejeté par ses semblables, abandonné par tout ce qui était son environnement rassurant et qui a chacun de ses événements récité, « Kol des avid rachamana, les taves avides ». Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et voilà que, quelques instants plus tard, il entend des cris venant du village, effrayants, il s'en approche prudemment et le temps qu'il arrive, l'aube se lève et il découvre le village qui avait été saccagé par des pillards. Alors il l'a compris. Pourquoi la veille au soir on ne l'a pas retenu ? Il a compris pourquoi sa lumière s'était éteinte, on l'aurait repéré. Pourquoi son âne est mort, il aurait bré devant les bruits. Pourquoi son coq est mort, il aurait attiré l'attention. Et a répété, « Kol des avid rachamana, les taves avides ». Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Rabbi Akiba a compris ça en douze heures. Parfois nous, il nous faut cent vingt ans. Parfois il nous faut plusieurs vies. Le fait est, c'est que cette réincarnation est une sorte de façon d'expliquer dans ce monde tout ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer. Non pas qu'on va y jeter n'importe quoi, mais je n'ai fait en introduction donc à ce cours qu'à vous dire des éléments extrêmement succincts parce que des livres entiers parlent de cela, expliquant dans le moindre détail les modalités de cette réincarnation. Certains de nos maîtres récusant le fait qu'elle se passe chez des animaux. Beaucoup de nos kachamim comme Rabbein ou Saadia Gaon sages du Xe siècle dans son livre Emounod Vedehot disaient « Je n'accepte pas cette croyance ». D'autres maîtres la tolèrent. Elle n'est pas un des fondements de la foi. On n'est pas obligé de croire dans la réincarnation et certainement pas dans celle des matières minérales, végétales ou animales. Et le Talmud n'en fait état que de la réincarnation humaine à visage humain d'une âme qui accomplit un cycle. Et pour ma part, c'est comme ça que je pressens et je comprends le phénomène dont je vous ai parlé. Nos maîtres dans un texte du Sefer Abahir, un des grands ouvrages de la Kabbalah, expliquaient ce que je viens de vous dire sous la forme d'une parabole qui était celle d'un propriétaire qui avait une vigne qui ne donnait pas de bons raisins. Alors sans cesse, disait cette parabole, il replantait cette vigne. Sans cesse, il émondait son vignoble jusqu'à en faire une bonne vigne avec de beaux raisins et un bon vin. Ainsi, disait ce livre, fait Dieu avec l'âme qu'il éprouve de vie en vie pour qu'elle atteigne la perfection. Je vois une enfant comme Annaëlle, en tout cas moi je vis ça avec énormément d'émotion, on a devant soi une perfection humaine. Pourtant, c'est un visage d'enfant qui semble inexpressif. Pourtant, cette enfant exprime. Elle exprime, un jour, elle vient souvent me voir et elle m'a tourné la tête. Sa maman, choquée, lui dit mais c'est le rabbin Citruc, tu l'aimes bien. Elle a tourné la tête. Alors, sa maman lui a posé la question quand j'étais parti. Elle dit c'est parce qu'il ne s'est pas occupé d'une chose dont il doit s'occuper. Je m'étais occupé du cas d'une femme qui avait besoin d'une intervention pour quelque chose. Quand on m'a dit cela, je m'en suis occupé le jour même et la question a été résolue en cinq minutes. Et le lendemain, quand je la revois, elle avait un sourire à Dieu. Personne ne lui avait rien raconté et je l'ai expérimenté. Et cette gosse qui vibre, c'est sans doute que ce soir nous parlons d'elle. Elle m'a juste fait passer un message en disant « Dis-leur, sans me le dire à moi, que c'est pour cela que je suis venu au monde. C'est pour que des gens comprennent un peu mieux la Torah, comprennent l'urgence des mitzvot, de la nécessité de s'engager. On vit tous dans un monde dans lequel on aimerait bien rester dans ce confort. Parfois, un petit morceau de chair comme une enfant inarticulée de dix ans peut finalement nous faire percevoir ce que les plus grands sages n'expliquent pas. Et je pourrais passer des soirées entières à vous raconter les prodiges que je constate avec cet enfant. Non pas, mes chers amis, parce que je tiens à vous donner une démonstration éclatante de l'existence de Dieu. Non. C'est parce que si j'ai fait cette longue introduction, si j'ai situé ce petit problème dans un cadre plus général, c'est pour que vous compreniez que pour nous, la venue du Messie, c'est la consommation de ce processus. On dit que l'âme du Messie ne connaîtra pas de réincarnation. Et voilà pourquoi Adam, le premier homme, a trois lettres dans son nom, Aleph pour Adam, Dalet pour David, même pour Mashiach, le Messie. Et finalement, cet homme qui était Adam contenait en substance l'âme à trois étapes, à trois niveaux, comme une fusée qui doit aller jusque à une certaine destination de l'humanité tout entière. Et nous tous, au fond, nous ne sommes que des particules d'âme qui, quelque part, ont une histoire messianique à accomplir. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu essayer de faire passer comme message, c'est qu'au lieu d'essayer une confrontation entre la science et les textes des sages, pourquoi nous ne tenterions pas une conciliation entre les deux ? Parce que c'est là le sens des prophéties de la fin des temps. C'est de montrer qu'au lieu d'être un obstacle, le savoir sera une aide. Nous en avons donc une preuve par l'ordinateur. Avant, ces enfants ne pouvaient pas s'exprimer. On les considérait comme définitivement perdus pour l'humanité. Aujourd'hui, on arrive à déceler la lumière qu'ils contiennent, l'extraordinaire sensibilité qu'elle a leur. Je voulais juste que vous sachiez deux choses avant que je ne termine. La première, c'est qu'il faut s'interdire, s'interdire, de considérer ces enfants comme des dix heures de bonne aventure. Allez les consulter pour savoir ce qui va se passer. Les interroger comme des oracles. La Torah interdit cela. Elle dit « Le futur appartient à Dieu » parce que c'est l'objet même de la création du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si un homme sait que son futur est écrit, il n'a plus envie de vivre. Or, dans la terrible crise morale que l'humanité traverse, il faut sauvegarder l'espérance dans la vie. Et l'expérience dans la vie vient de ce que nous devons croire profondément, que nous pouvons changer le monde tout entier. Et celui qui ne pense pas cela n'a pas envie de vivre. Alors en fait, les uns et les autres, célèbres ou anonymes, savants ou ignorants, allez savoir ce que nous pouvons changer dans la vie. Personne ne peut le savoir. Et c'est ça, la dynamique de la vie. Et c'est la brisée que d'imaginer que quelqu'un va nous dire « Voilà ce qui va se passer. » La deuxième chose, c'est de croire que ces personnes sont infaillibles. Personne n'est infaillible quand bien même Moshé Rabbeinu Moïse à qui Dieu a parlé panim, elle panim face à face dans un langage d'une totale clarté, d'une totale transparence. Moshé lui-même est resté un homme. Il a commis ne fût-ce qu'une erreur, mais il a commis une erreur. Et dès lors que l'on comprend la fragilité de l'être humain, qu'on refuse le mythe de l'infaillibilité et celui de la prophétie, alors on reste ce que nous avons toujours été, des hommes et des femmes, confrontés à leurs devoirs avec l'impérieuse envie de ne pas les accomplir. Et en fait, c'est ça la vraie difficulté de la vie. Alors le mérite de cet enfant qui a connu hier soir une grave crise, elle a failli en partir, a finalement demandé que ce soir on prie pour elle. Regardez quel mérite. Ça veut dire réaliser que finalement un sommet de science, une âme toute pure, qui finalement n'a aucune raison d'être là, si ce n'est nous, nous les autres hommes, pour nous indiquer comme une toute petite lumière qui vacille, qui est si fragile, une maman qui tout à l'heure au téléphone pleurait en me disant « Priez pour ma fille », alors qu'on a l'impression que c'est elle qui nous fait vivre. C'est au fond, je crois là, l'extraordinaire énigme de la vie. On ne sait pas qui dépend de qui. Alors moi, je voulais que vous sachiez que dans vos vies, allez savoir ce que vous pouvez sauver comme vie, ce que vous pouvez faire comme bien. C'est inimaginable, inimaginable. Et quand on fait du bien, eh bien, il se répand comme une traînée dans le monde. On ne le maîtrise plus, on ne le contrôle plus. Il est comme des motards qui ouvrent la route dans une voie encombrée. Ils sont capables de nous faire passer des choses extraordinairement faciles. Et au fond, quand on arrive à cette prise de conscience, est-ce que ce n'est pas ça tout simplement découvrir Dieu ? Voilà un des plus beaux versets sans doute de la Bible. Dans toutes tes voies connaît Dieu et lui, il aplanira tous tes sentiers. Finalement, la vie est tellement facile. Non pas parce que c'est facile de croire, mais quand on croit, c'est facile. C'est là la différence. Croire est difficile, mais c'est croire qui rend tout facile. Il suffit donc de faire un tout petit pas. Et pour ma part, je suis fasciné par le monde de l'ordinateur pour une autre raison. C'est qu'on se rend compte que tout ce monde est un monde virtuel. Et le mot virtuel m'a frappé dans le langage de l'ordinateur. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que nous vivons d'images et non de réalité. Et c'est vrai même sans ordinateur. On est à l'ordinateur et on a l'impression qu'autour de nous, tout se passe comme si ça existait. Nos désirs, par exemple, ont l'impression qu'on désire quelque chose. C'est tellement fort qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Et nos sages disaient de façon sublime, imaginez quelqu'un qui a un désir fou de quelque chose, irrésistible, et que d'un seul coup il est menacé. Quelqu'un vient dans son dos et lui présente une arme en disant je vais te tuer. En une fraction de seconde, son désir s'évanouit. Il était virtuel. Toute la vie est virtuelle. Le mal est virtuel. Il n'y a que le bien qui dure. Voilà l'affirmation de la Torah. Mais seulement avoir cette conscience, c'est peut-être déjà ne plus être un homme. Alors c'est tellement bien de comprendre quand on l'est encore. Voilà. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il nous a guidés Tel un fidèle berger Il a mis la Torah entre nos mains Et nous l'avons pratiqué Il nous a rassemblés Comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé Ne sera jamais comblé M'a mieux serfraïne Ton peintre consolant Ne peut sécher ses pleurs M'a mieux serfraïne Ton sourire à tout jamais Est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut Là où tout est bon Tu cries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre Et d'emplorer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je sais que de là-haut Et je sais que de là-haut Là où tout est beau Tu pries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre Et d'emplorer Et je prends dorénavant Cet enseignement Que de toi je veux garder En se changeant On peut changer Le monde entier Et je sais que de là-haut Et je sais que de là-haut Et je sais que de là-haut Alors mes chers amis, bonsoir à tous Les cours avaient lieu en permanence La Torah était accessible à tout le monde Il fallait être là Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre Il faut comprendre qu'on est dans une époque Où les cours de Torah grand public ne disent pas Le nombre de personnes qui me disent On était au cours du lundi L'authenticité du message Ce n'est pas possible, ce qu'il dit, c'est vrai Il avait ce don inégalable Il se devait de, on va dire, de transmettre la Torah Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante Après des années d'efforts de tout type Torahbox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo Du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruc Celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la grande synagogue de la Victoire Ces conférences si particulières de plus d'une heure Qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratiques religieuses Sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage Ce sera donc, avec l'aide du ciel, le retour des cours du lundi Puisque Torahbox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici Et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels